Hello tout le monde, je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé un maquillage d'automne donc sur les temps marrons, assez chauds et j'ai mis cette petite touche de... je sais pas comment trop caractériser cette couleur, je sais pas mais en tout cas vous allez voir pour rajouter un peu de lumière donc pour ce faire j'ai utilisé comme vous l'aurez deviné je pense ma palette Naked Hits de Urban Decay et un rouge à lèvres Milani ainsi qu'un rouge à lèvres MAC donc voilà j'espère qu'il vous plaît, je vous laisse regarder, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker aussi, de partager si ça vous plaît donc je vous dis à très bientôt donc je vais commencer par faire mes sourcils et pour les faire je vais utiliser le crayon sourcil rétractable de chez Sephora il se présente comme ça voilà c'est le numéro 06, le soft charcoal voilà vous avez la mine et là vous avez la brosse qui est comme ceci donc voilà entre temps je vais les faire hors caméra mes sourcils parce que sinon la vidéo elle est longue déjà que j'ai pas forcément de facilité à les faire et donc je reviens, bah après j'ai fini de les faire voilà mes sourcils en fait je vais prendre ma base de chez NYX donc c'est la Onay Do Me Up je mets Do Me Up je mets Do Me Up c'est donc un anti-sceptique au miel naturel ça me fait penser un peu à, vous savez, à l'huile farsali bah ça me fait penser à ça, des petites particules dorées qu'il y a à l'intérieur je sais pas, j'espère que vous le voyez évidemment elle m'a coûté 11,90€ de toute façon je vous mets tout en barre d'info elle se présente comme ça, elle me fait penser à de la glue vous savez la glue qu'on était enfant, la colle la colle, voilà la colle qu'on achetait qu'on était enfant enfin avec le petit truc comme ça, tout ça ça me fait penser à ça un peu donc du coup voilà c'est ce qui m'énerve c'est ça, c'est que ça dégouline partout en fait tellement c'est euh apparemment ça c'est caprice bien les boutons parce que ça, il y a il y a de l'anti-sceptique, enfin c'est un anti-sceptique donc voilà enfin franchement elle est très agréable, elle est bien froide et tout et voilà franchement sinon l'application elle est bien elle crée vraiment un film sur la peau franchement j'aime beaucoup, je me fais pas de l'avoir acheté maintenant je vais faire mes yeux et pour faire mes yeux je vais utiliser euh ma base de chimie à bord je mets sur ma paupière mobile et après je monte sur la mesure parce que mes faves ne sont pas que sur la paupière mobile sur toute ma paupière Donc je monte Voilà Vous pouvez les aborder, c'est pas grave, de toute façon, ça n'est pas encore mis comme le temps Donc là, on peut déborder autour qu'on veut Et après, on va venir corriger avec le fond de temps Je vais prendre la couleur Enfuego C'est ce marron là Avec mon pinceau de la palette Qui se présente comme ça, il est trop beau Donc voilà, vous voyez, j'en ai pris un peu beaucoup Je vais taper sur ma palette pour enlever l'excel Et je vais mettre dans le creux de mon oeil Dans le creux de ma copie Je vais prendre la couleur Idévie Donc c'est cet orangé là Avec le même pinceau Je viens appliquer cette couleur sur la couleur que j'ai appliqué au préalable Maintenant, je vais prendre un pinceau assez fluffy Je vais nettoyer, enlever l'excès de matière Et je vais estomper quoi J'enlève, enlève, enlève, j'estompe On a qui monte aussi en tout cas Déjà pour qu'on ne voit pas les démarcations entre les deux couleurs Pour qu'elles se mélangent bien Et aussi pour que ce ne soit pas trop clair et grand Je pense que là, vous voyez quand même bien une différence entre cet oeil et celui-là Je vais faire la même chose dans notre creux Je vais faire la même chose dans notre creux Et puis je vais faire la même chose dans notre creux Je vais mettre la couleur sur l'arcade Je vais faire la même chose sur l'autre côté Et je viens mélanger Ensuite, je vais reprendre mon pinceau de la palette Je vais prendre la couleur Hachis Donc le marron le plus foncé Et je vais mettre dans le coin externe de ma paupière Et déjà, je vais tapoter Je vais faire une sorte de V renversée Comme le signe inférieur, supérieur Vous voyez, je vais faire une sorte de V comme ça en fait Et je vais venir rentrer Enfin, je pense, fin Comme ça Je vais faire une sorte de V Là, je déborde un peu Mais après, quand je vais mettre mon fond de teint Ça aura une forme assez normale Je peux dire ça comme ça Avec la même couleur, je viens avancer J'avance, j'avance En fait, je fais vraiment le coin externe Et un peu de la matière de mon oeil J'ai de faire un peufern Je vais voir les sentences Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui est bien avec cette beauty blender de chez Nick c'est qu'elle est plate, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on dirait qu'elle a été coupée, si je peux dire ça comme ça, du coup là c'est plate, c'est un peu comme la beauty blender de Rihanna, donc du coup c'est facile à appliquer sur certaines zones. Sous-titrage ST' 501 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 donc voilà ensuite je vais prendre encore ce pinceau et enlever parce que vous voyez il y a une sorte de marque en fait donc du coup je vais bien m'estomper pour enlever carrément cette marque maintenant je vais mettre mon highlight donc le Trophy Wife de chez Fenty Beach je vais en prendre mais vraiment un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup je vais parpeter le maximum possible j'ai pas envie de ressembler à une boule de noël donc je viens en appliquer il est beau il est vraiment très pigmenté par fond juste à faire ça que je peux en veugler carrément avec cette highlight la vérité maintenant avec mon doigt je vais en mettre sur mon arrière et dans si t'as débordé c'est pas grave au moins je pourrais bien laisser mes lèvres je vais mettre tout le coup là je vais faire un poule de noël voilà oui d'un geste entre encore et encore déjà là c'est quelque chose ensuite pour pas rester comme ça pour pas avoir cet effet trop brillant je vais prendre je vais prendre mon pinceau et je vais venir enlever le maximum de matière possible je pense que là c'est déjà beaucoup plus subtil que là mais quand même on sent que le bleu est là quoi on sent qu'il y a le bleu franchement c'est trop beau donc voilà bon j'ai oublié étant donné que je n'ai pas l'habitude de mettre de tout le temps mettre de blush cette fois-ci j'ai oublié de t'en remettre parce que j'en ai acheté un donc c'est le le fard ambré non le ambré blush fard ambré en référence nude to me nude selon moi il se présente comme ça il est trop beau c'est un blush de chez NYX c'est un blush assez réalisé vous pouvez aussi l'utiliser comme highlighter je vais l'utiliser moi comme blush je vais les poids je vais l'utiliser voilà enfin je vais l'utiliser donc je vais aussi l'utiliser ok je vais l'utiliser les cantons voilà donc maintenant comme d'habitude je vais avec mon pinceau je vais essayer d'enlever l'excès de matière qu'il peut y avoir et je vais passer à mes lèvres et pour ça je vais utiliser mon crayon de chez MAC, le chestnut mon crayon à lèvres je vais faire le contour je vais prendre en fait j'hésite à mettre soit le antique velvet de chez MAC qui est un marron comme ça soit le covette numéro 19 de chez Milani qui est un marron comme ça franchement lui je ne l'ai jamais mis seul lui je l'ai déjà testé l'idée je crois je ne sais pas trop je vais le choisir d'abord pour voir je le fais comme ça il pourra bien le faire je le fais comme ça après je peux mettre peut-être les deux je mets ça en contour mais ça en milieu je crois que je vais faire ça je vais le faire ça je vais le faire ça je vais le faire ça je veux que je te vois que je vais devenir je vais le faire ça je vais le faire ça on va mettre ça je vais tegil je vais teuker ben je peux le faire ça C'est mignon, c'est beau. Une dernière fois, je vais repousser encore mon visage parce que j'ai l'impression qu'il brille. Comme ça. Sous-titrage ST' 501